mes chers troisièmes aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'année et elle est consacrée à ce chapitre 7 de géographie la france et l'union européenne dans le monde alors comme de coutume nous allons nous quitter avec une histoire de nasreddin oui que j'ai les trois tomes alors regardez je l'aime tellement c'est ma préférée que je vous la cite de mémoire nasreddin était à l'entrée de son village lorsqu'un ami qui était parti en voyage depuis des années revient le voir et lui demande des nouvelles hola nasreddin comment vas-tu et ben je vais très bien et toi alors nasreddin donne moi vite des nouvelles comment va mon chat mais il est mort alors l'ami de nasreddin est un peu choqué puis lui dit mais enfin nasreddin avant de me donner une nouvelle comme ça tu aurais pu me préparer me dire eh bien il pleuvait et ton chat qui aime se promener est allé sur le toit et là une tuile un peu glissante enfin tu comprends m'amener les choses enfin nasreddin nasreddin lui dit oui 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 j'ai compris bon assez parlé de mon chat et mon épouse alors comment va-t-elle et bien justement il pleuvait et là ton épouse sur les tuiles voilà bon vous avez compris mais c'est bon bref ouais je raconte mal peut-être bon quoi qu'il en soit la france et l'union européenne dans le monde c'est un vaste sujet on prend parler pendant des heures là on va essayer d'en parler pendant quelques vingtaine de minutes et ce sera déjà largement suffisant finalement ce qui nous intéresse c'est est-ce que la france et l'union européenne ont une influence d'un rôle dans le monde et là on voit à travers cette affiche et bien que des films français s'exportent très loin y compris en chine puisque là c'est l'affiche de aladdin avec kev adams où on voit que tout ça est écrit en chinois je n'ai pas dit que l'on exportait ce que l'on avait de mieux parce que kev adams c'est quand même particulier quoi mais mais bon voilà si kev adams peut être vu dans les cinémas chinois c'est donc que la culture française et quand je dis la culture c'est pas dans un sens élitiste sinon je n'aurais pas parlé de kev adams mais la culture dans les productions culturelles et production ayant lien avec notre pays notre langue et bien s'exporte très très loin finalement la problématique à caler l'influence de la france et de l'europe dans le monde alors on va tout d'abord voir le rayonnement économique l'union européenne est l'une des premières puissances économiques au monde on peut dire qu'elle possède à environ un quart des richesses mondiales si on additionne finalement le PIB des 27 états membres et son PIB la situe entre les états unis et la chine et un grand nombre de firmes transnationales vous savez ces entreprises qui sont présentes un grand nombre de pays qui sont très puissantes et bien un grand nombre de ces ftn sont européennes 161 parmi les 500 premières et là vous voyez ici que certes si les toutes premières sont états uniennes ensuite viennent des firmes transnationales chinoises la 16e la première européenne n'est que la 16e mais finalement après on a une allemande puis une française puis une allemande puis un nouveau venu c'est la même qui a été mis deux fois bon ça va pas la même année bon et puis encore des françaises des espagnols des françaises des allemandes donc des suédoises etc donc certes ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit la majorité des ftn sont états uniennes et au niveau du poids économique les états unis reste la première puissance économique à ce jour mais l'union européenne si on additionne tous les pays qui la composent à un point économique assez important d'ailleurs vous voyez là le pib de l'union européenne si on additionne tous les 27 états membres et en plus il ya énormément d'échanges qui se font à l'intérieur de cette union européenne qui est facilité par l'espace schengen qui abolit tous les frais de douane donc finalement si vous vendez vos marchandises espagnoles en france vous n'allez pas payer un seul centime de taxes et donc ça ça favorise les échanges 70% des échanges des exportations des pays de l'union européenne se font à l'intérieur finalement de l'union alors l'union européenne est une puissance économique mais comme ce chapitre interesse à la france et l'union et à l'europe là on peut aussi dire quand même que la france est une puissance économique puisqu'elle dispose du sixième pib mondial juste derrière le royaume unis et juste avant l'année et on reconnaît d'autres pays l'allemagne qui est la première puissance économique de l'union européenne et vient après la france l'italie puis l'espagne alors cette union européenne elle est parfaitement intégrée à la mondialisation ce phénomène qui favorise les métropoles et favorise les échanges qu'est ce qui permet de le dire et bien déjà la présence de villes mondiales alors certes londres maintenant ne fait plus partie de l'union européenne à cause du brexit mais paris est quand même une ville mondiale et puis à la proximité de londres qui est la deuxième ville mondiale les villes mondiales sont des villes qui en fait qui dirigent la mondialisation qui sont extrêmement puissantes il n'y en a que quatre new york londres paris et tokyo donc déjà là on voit que l'union européenne profite de ça et elle profite aussi de son interface maritime là que l'on appelle la northern range et qui est un grand lieu d'échange et qui s'étend finalement du havre jusqu'à rotterdam et tout ça finalement cette northern range cette façade maritime elle vient à brevets de marchandises cet espace en rouge que l'on appelle la mégalopole européenne parce qu'elle relie de très puissante métropole alors en plus du rayonnement économique il ya un rayonnement culturel on va parler d'abord de la france et puis ensuite de l'union européenne alors déjà premier point qui permet de dévaluer le rayonnement culturel de la france c'est le français le français qui est la cinquième langue la plus parlé au monde alors regardez ce n'est pas la langue maternelle d'un grand nombre de personnes ça s'explique par le fait que bien finalement là il ya la france métropolitaine puis le québec peu de personnes finalement par contre comme langue secondaire c'est une langue qui est très étudiée et ça la france le doit à cet espace que l'on appelle la francophonie et qui regroupe notamment beaucoup de pays d'afrique d'anciennes colonies où le français est une des langues officielles et donc est une des langues étudiées à l'école même si ce n'est pas la langue maternelle donc finalement le français la cinquième langue la plus parlée au monde juste après l'espagnol donc une langue très parlée et donc du coup une langue qui se diffuse c'est aussi une culture qui qui se diffuse alors outre la langue il ya aussi l'art la gastronomie le cinéma qui en rayonnement international et enfin le fait que la france est le pays au monde qui accueille le plus de touristes devant d'autres pays européens d'ailleurs comme l'espagne l'italie et donc le tourisme c'est un point fort du rayonnement culturel français c'est aussi un point fort du rayonnement culturel européen parce qu'il faut savoir que l'union européenne accueille 600 millions de touristes chaque année soit plus de la moitié des flux de touristes un plus d'un touriste sur deux qui va dans un voyage dans un pays du monde va dans un pays d'union européenne donc du coup l'union européenne est une destination attractive pour les touristes c'est aussi une destination attractive pour les migrants qu'il s'agisse de migrants finalement du proche orient ici ou d'afrique d'afrique du nord alors ça s'explique par la proximité de ces espaces assez pauvres et du coup ces migrants à la recherche d'une vie meilleure dans les pays européens et en plus ça s'est facilité par le fait que du fait de la colonisation les anciennes puissances coloniales c'était des puissances européennes et donc leurs langues se sont diffusées partout dans le monde je pense notamment à l'anglais à l'espagnol ou au portugais et donc du coup un migrant qui parle anglais va plutôt chercher à aller dans un pays d'accueil anglophone aussi un migrant qui quitte un pays francophone va chercher à regagner un pays francophone etc alors maintenant pour terminer ce chapitre on va s'intéresser sur l'idée est-ce que la france et l'union européenne sont des puissances alors la notion de puissance vous l'avez peut-être déjà vu finalement la puissance elle est elle repose sur deux choses c'est le hard power que vous voyez à droite le hard power c'est la capacité de s'imposer vis-à-vis des autres donc on s'impose comment mais grâce à son pouvoir militaire diplomatique ou à son pouvoir économique si tu n'es pas d'accord avec moi et bien je ruine tes entreprises je prends des sanctions économiques c'est ce que font actuellement les états unis par exemple les états unis menace de sanctions économiques les pays avec lesquels ils sont désaccord et puis il ya aussi vous voyez à gauche le soft power c'est à dire là plutôt la capacité de séduction de séduire les autres nations les autres populations et le soft power il se base sur plutôt l'aspect culturel ou l'aspect technologique ça donne envie aux autres pays de ressembler à la france et donc on parle d'une puissance à partir du moment où un pays dispose et du soft power et du hard power alors on voit que dans le cadre de la france le soft power elle en dispose c'est une puissance culturelle la cinquième langue la plus parlé dans le monde de nombreux films exportés bon etc etc deux grands chefs étoilés dans la gastronomie etc c'est une puissance technologique aussi il ya une industrie à haute technologie en france et je pense à airbus le luxe louis vuitton hermès etc la pharmaceutique avec sanofi et des laboratoires qui sont parmi les plus riches au monde et de nombreux brevets sont déposés chaque année en france et montre qu'il ya beaucoup d'inventeurs en france c'est aussi du côté du hard power une puissance militaire et diplomatique pourquoi parce que c'est un des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'onu donc la france peut à tout moment s'opposer à une décision de l'onu donc du coup la france c'est que l'onu ne décidera rien contre elle et même elle peut à garantir que l'onu ne décidera rien contre ses alliés puisque comme elle est au membre quand même le conseil de sécurité elle pourra bloquer le conseil de sécurité donc du coup un pays a tout intérêt à s'allier avec la france du fait de sa de son statut de membre permanent du conseil de sécurité surtout que c'est le seul pays de l'union européenne qui a encore au conseil de sécurité de l'onu puisque le royaume uni a quitté à quitter l'union européenne parce que le conseil de sécurité je le dis ces cinq pays donc états unis royaume uni france russie chine donc du coup ça lui donne une place particulière parmi les puissances de l'union européenne puisqu'elle a ce joker diplomatique en plus est aussi précisons la france dispose de l'arme atomique et là aussi c'est le seul pays de l'union européenne à disposer de cette arme et donc c'est une arme de dissuasion mais qui peut protéger aussi ses alliés si vous attaquez à mes alliés je peux vous menacer d'utiliser l'arme atomique donc la france a les moyens de soutenir diplomatiquement ses alliés par contre là où la france est plus fragile ce niveau économique elle a une dette publique qui s'élève à 98% de son PIB c'est à dire que tout ce que la france produit en un an eh bien ça suffirait à peine si la france ne dépensait pas un centime pour rembourser sa dette donc c'est parmi les dettes les plus importantes dans le monde l'évolution de son PIB pour l'année 2020 à cause de la crise sanitaire et de l'ordre de moins 11 à moins de 14% ça ne s'est jamais vu c'est à dire que même dans les pires crises économiques que nous avons connu depuis la seconde guerre mondiale le PIB descendait de 2 ou 3% mais là le moins 11 ou moins 14% qui nous attend va avoir des conséquences très lourdes sur notre économie et le taux de chômage avant le COVID-19 parce que justement ce choc économique qui attend la France va probablement augmenter son taux de chômage il faut savoir que le taux de chômage avant le COVID-19 était à l'ordre de 8% donc du côté économique c'est pour ça que j'ai mis en rouge c'est ce qui permet de dire que la france est une puissance mais incomplète elle a ce qui est en vert elle le dispose c'est une puissance culturelle technologique militaire diplomatique mais on peut contester le fait que la france est une puissance économique maintenant on va voir pour l'union européenne donc là on voit que le problème de l'union européenne est plutôt du côté militaire diplomatique c'est une puissance culturelle première destination touristique de nombreux films exportés aussi c'est une puissance technologique là je réutilise le même exemple d'Airbus mais Airbus c'est une entreprise européenne je pense aussi à l'agence spatiale européenne qui montre que du coup la france est capable quand même d'avoir d'importantes technologies c'est quand même aussi une puissance économique c'est le deuxième PIB mondial entre les États-Unis et la Chine et il y a des puissances des pays d'ailleurs de l'union européenne qui s'en sortent très bien économiquement je pense à la Suède aux Pays-Bas à l'Irlande ou à l'Allemagne mais par contre ce n'est pas une puissance militaire et diplomatique l'union européenne ne dispose même pas d'une véritable armée il ya une force européenne mais c'est quelques centaines d'hommes donc c'est loin d'être d'être suffisant pour constituer une armée et en plus l'union européenne n'a pas de politique étrangère commune par exemple là actuellement il ya une guerre civile en Libye on est incapable d'intervenir parce que l'Italie soutiendrait plutôt un camp alors que la France en soutient un autre donc ça rend l'union européenne complètement illégitime pour intervenir sur ce dossier là donc là aussi l'union européenne une puissance mais une puissance incomplète du fait de cette absence de pouvoir militaire et diplomatique souvenez-vous on avait vu cette caricature il ya très très longtemps c'était dans la vidéo du chapitre 8 d'histoire eh bien on voyait que finalement à côté des puissances chinoises et états-uniennes eh bien l'union européenne fait un peu figure de nain diplomatique ça c'est un peu comme c'était la puissance militaire et diplomatique la taille alors que l'ombre c'était la puissance être économique vous voyez voilà donc c'est terminé pour l'histoire géo emc de troisième je vous souhaite une bonne continuation dans vos études que ce soit en seconde générale ou dans des filières professionnelles le plus important c'est que vous puissiez vous épanouir trouver du sens à ce que vous apprenez chaque jour à l'école à vous questionner aussi pour exercer finalement votre esprit critique en tant que future citoyenne futur citoyen j'espère que ces vidéos vous ont aidé elles vont rester en ligne pour les années qui suivent donc si en 2021 2022 vous voulez réviser le brevet avec ces vidéos et bien soyez les bienvenus là dessus même si je ne vous ai pas en classe c'est pour cela que je les mets sur youtube et j'en profite pour faire une petite dédicace à mes troisièmes f regardez ça c'est ce que j'ai trouvé sur mon trampoline trampoline il est 3 f voilà donc comme ça quand quand je m'envoie en l'air grâce à mon trampoline et bien je je pense à vous mais cher troisième et oh et regarder je vous joue de la trompette voilà en gros mais il est pénible mais on ne s'entend plus vous reconnaissez là c'est les pincels another break in the world ça veut dire eh professeur laissez les enfants tranquilles et sur ce je vous laisse je vous souhaite d'excellentes vacances d'été et peut-être à bientôt oh 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 oh